Cette semaine, dans la Minute de formation, nous allons aborder la gestion des clients au travail. L'objectif de cette Minute est de déterminer comment construire son environnement de travail afin de mieux gérer les clients plus difficiles. Il peut être intimidant pour un nouvel employé de gérer des clients difficiles. Pour faciliter la vie quotidienne de vos employés, vous pourriez mettre en place dans votre entreprise certains processus. Katie Schunk, une rédactrice dans le Programme de négociation des conflits de la Faculté de droit de Harvard, propose trois astuces pour gérer les clients difficiles. Faciliter l'expérience client. Les clients sont parfois considérés comme difficiles alors qu'ils sont simplement confus par rapport au fonctionnement de votre entreprise. Pour éviter ce genre de situation, établissez un processus clair concernant l'expérience client. Par exemple, vous pourriez ajouter des panneaux clairs et des instructions précises dans les boutiques pour quider les clients, envoyer des rappels par courriel ou SMS au client pour leur rappeler les étapes importantes comme l'inscription ou les documents à apporter, informer les employés à anticiper les questions courantes des clients et à fournir des informations précises rapidement. Améliorer l'expérience employée. Savez-vous que la satisfaction des employés a un impact direct sur celle des clients? En effet, des employés plus heureux ont tendance à passer plus de temps à discuter des produits avec les clients. Le bien-être de vos employés doit être au cœur de votre politique. Pour améliorer le quotidien de vos employés, vous pourriez créer un espace de travail agréable avec des pauses régulières et des espaces de détente. Mettre en place des programmes de récompense pour les employés performants afin de renforcer leur motivation. Et offrir des formations continues et des opportunités de croissance professionnelle. Enseigner aux employés des techniques de résolution de conflits. Favoriser l'expérience client et employé ne suffit pas toujours à contenter tous les clients. Lorsque des employés font face à des clients manifestant des comportements de colère et de frustration, la meilleure chose à faire est de les laisser s'exprimer. Les clients qui agissent ainsi pensent parfois que c'est la seule manière d'être entendus. Si vous leur prêtez une oreille attentive, il est probable qu'ils se calment d'eux-mêmes et soient ouverts à trouver des solutions. Pour aider vos employés à mieux savoir affronter ces types de situations, vous pourriez organiser des sessions de formation sur les côtes actives, la gestion des émotions et les techniques de désescalade. Utiliser des jeux de rôle pour que les employés pratiquent la gestion des conflits dans des mises en situation. Et fournir des fiches de rappel ou des guides visuels que les employés peuvent consulter rapidement en cas de situations difficiles. En intégrant ces stratégies, vous pouvez non seulement améliorer l'expérience client, mais aussi créer un environnement de travail où les employés se sentent soutenus et capables de gérer les situations difficiles avec assurance. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site Internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, la formation et conseils depuis 1976. Que nous explorerons à travers un exemple mettant en scène Paul, un employé timide qui n'aime pas parler en public.